salut salut à tous j'espère que vous allez bien alors après une longue pause nous allons reprendre nos vidéos sur le cours de mathématiques de terminal niveau terminal avec cette vidéo nous allons commencer un nouveau chapitre le chapitre numéro 5 c'est le calcul intégral donc ce chapitre est vraiment un chapitre facile et si vous avez compris les dérivés primitifs le chapitre si les dérivés primitifs je pense que ce chapitre sera vraiment facile pour vous très facile voilà parce que qui dit intégral c'est juste des primitifs voilà primitifs à prendre entre des intervalles des allant de tel point à tel point voilà c'est juste des primitifs ok donc nous allons voir et cette première partie et après une autre partie va venir compléter les chapitres pour finir les chapitres d'accord donc pour cette partie nous allons surtout voir et les trucs les formels général donc intégral d'une fonction contenu sur un intervalle fermé je vous en prie je vous en prie les titres là disent beaucoup de choses fonction continue donc c'est pour vous dire déjà que si la fonction n'est pas continue nous ne pouvons pas parler d'intégral de cette fonction ça c'est la première règle qu'il faut comprendre donc définition et notation si on prend un intervalle i dans r et on prend une fonction f une fonction numérique qui est définie et continue j'insiste si la continuité la continuité est importante si la fonction est définie et continue sur l'intervalle i et on prend a et b c'est à dire deux points deux éléments de notre intervalle i là donc si vous prenez les réels f d vous voyez ici la différence de c'est f avec c'est f c'est quoi le grand f ici c'est petit f f de grand f de b moins grand f de a les a et b je rappelle c'est deux nombres de l'intervalle i donc cette différence là c'est réel l'a obtenu avec cette différence où f est une primitive quelconque du petit f ici c'est l'intervalle i bien sûr s'appelle l'intégrale de a à b de la fonction f de x d de x il faut ajouter le d de x là voilà voici la définition donc c'est réel f de b moins f de a là c'est ça qu'on appelle intégrale de f de a à b intégrale de a à b de la fonction f de x voici c'est tout comme ça c'est la définition donc on a une fonction f de x petite f de x et on a une primitive de cette fonction quand on a vu le chapitre sur dérivée primitive là on a dit qu'une fonction peut avoir plusieurs primitives c'est juste la constante là qui peut changer avec la constante donc vous prenez une primitive de la fonction f qu'on a nommé ici grand f donc f vous calculez les images des points a et puis b en utilisant la primitive c'est pourquoi on a fait f de b et f de a et vous faites la différence donc f de b moins f de a c'est ça seulement qu'on appelle l'intégrale et voici comment ça s'enone vous faites ce symbole là ce symbole là veut dire intégrale intégrale de a à b c'est pas pareil qu'intégrale de b à a vous voyez que le a là est en bas ici et le b là est en haut ici donc intégrale de a à b f de x le petit f là t de x il faut toujours ajouter d de x si c'était f de t ça allait être d de t si c'était f de je sais pas quelque chose f de y ça allait être d de y c'est comme ça ça marche donc on lit ça comment ça se lit intégrale de a à b de f de x d de x où somme en réalité c'est juste la somme à partir de a jusqu'à a b de f de x d de x voilà donc c'est ça la définition donc si vous voulez une intégrale il vous faut une primitive primitive de la fonction ça c'est c'est la seule règle qui va diriger tous tous les chapitres donc voici des remarques si je prends s'il existe des primitives de f parce qu'on vous a dit qu'une fonction peut avoir plusieurs primitives ça au moins vous connaissez une primitive de x f sur l'intervalle i est justifiée par la continuité de la fonction f que la fonction soit continue si je prends f et puis g grand f grand g des primitives de la fonction f sur l'intervalle i donc je peux noter je peux dire que g égale à f de x plus k car là c'est juste une constante donc cette relation là on a déjà vu ça on a déjà parlé de ça dans le chapitre des dérivés primitives donc si je prends g grand g de b moins grand g de a vu que g est égal à f plus k donc grand g de b c'est comme si c'était f de b plus k et grand g de a c'est comme si c'était f de a plus k ok donc f de b moins f de a voici le résultat final parce que les cas là vont se simplifier donc pour dire que quelle qu'en soit la primitive que vous allez prendre ça marche donc la constante là à la fin la k elle est inutile ici quelle qu'en soit la valeur de la constante que ce soit moins 5 que ce soit 20 que ce soit 15 que ce soit moins 18 ça n'a pas d'importance parce que elle va tout simplement c'est simple vous allez voir que ça va faire k ici si vous enlevez les parenthèses vous allez avoir k ici moins k ici le moins la va rentrer ça va éliminer les k là vont se simplifier les constantes vont se simplifier donc pas besoin de constantes pour dire que n'importe quelle primitive ça marche d'accord donc si je prends f et g sont deux primitives de f grand f et grand g deux primitives de petit f sur l'intervalle i alors je peux écrire ça grand g de b moins grand g de a égale à grand f de b moins grand f de a donc c'est ce que je disais si vous voulez faire une intégrale prenez n'importe quel primitif la constante là vous pouvez l'oublier donc dans la notation intégrale de a à b de f de x de de x on peut remplacer x là par toute autre lettre sauf a b d et puis f c'est ce que je disais les x là vous pouvez le remplacer par n'importe quelle lettre que ce soit t que ce soit y f de t vous avez déjà entendu f de t f de y vous avez déjà entendu f de y voilà donc ça ce n'est pas trop maintenant voici la formule magique notre calcul d'intégrale la définition de l'intégrale f de b moins f de a on peut noter ça comme ça aussi f de b moins f de a vous mettez le crochet vous mettez le b ici et puis le a ici voilà et le grand f qui est dedans ça c'est la primitive trouvez la primitive donc et vous faites des crochets comme ça et ça va aller donc je souligne les points qui sont importants cette formule là elle est importante cette formule c'est pour vous dire que n'importe quel primitive que vous allez prendre c'est bon d'accord et dernièrement cette formule c'est la formule qu'il faut utiliser qu'on va utiliser tout au long de ce chapitre c'est la formule magique de ce chapitre la formule clé donc intégrale de a à b de f de x de dx égale vous mettez le crochet grand f ce grand f là je répète encore c'est la primitive de ce petit f là dérivé primitive vous connaissez voilà si vous ne connaissez pas je vous invite à aller voir le chapitre 4 sur la chaîne youtube là dans la playlist math troisième math terminale pardon donc si je prends la primitive je mets entre crochet je mets les bornes b ici et puis a ici attention ici là il y a un problème c'est a qui devait être en bas ici et puis le b là devait être en haut c'est comme ici voilà a et puis b d'accord donc après maintenant vous faites f la primitive l'image vous saisissez l'image de b pas la primitive moins l'image de a pas la primitive et c'est ça votre intégrale c'est tout je remets la formule ici pardon hein ça là ça va continuer suivre le b là devait être en haut et le a en bas d'accord le b là le a là en bas et le b en haut comme ça ça devait être peut-être c'est mieux que je corrige ça avant qu'on est possible je vais corriger ça et puis on va continuer d'accord ok donc c'est bon c'est bon il faut mettre le b en haut et puis le a en bas donc c'est cette formule qui sera la formule clé du tout ce chapitre donc intégrale de a à b de f de x de dx donc ça fait vous mettez le crochet la primitive à l'intérieur et vous mettez le bon de a à b voilà l'image de b par f par la primitive moins l'image de a par la primitive donc l'ordre là est important le b là c'est lui qui vient en première position moins f de a donc c'est pas l'inverse c'est pas f de a moins f de b celui qui est en haut là c'est pas lui on commence ok je vais juste remettre la formule ici et puis on continue avec des exemples peut-être donc voici des exemples calculés et des préjugés bon cette fois-ci j'ai eu un peu de temps pour résister ça pour vous mais vous devez comprendre que c'est juste les primitives des fonctions à l'intérieur dont vous avez besoin primitives des x à la puissance 3 primitives des sinus de x et sinus de t primitives des expo de x primitives des n sur x c'est tout ce que vous avez besoin c'est quoi dérivé de quoi qui donne n sur x c'est ça la primitive des n sur x donc on va commencer par les premiers si vous prenez l'intégrale des x à la puissance n des ddx primitives des x à la puissance n quand on a vu les dérivés primitifs le tableau c'est ça la formule générale donc 1 sur x sur n plus 1 la puissance est n ici donc n plus 1 x exposant de n plus 1 plus 1 constante donc la constante là ici c'est juste la formule générale mais vous n'allez pas avoir besoin de la constante là dans dans la formule de l'intégrale et je vais dire dans le calcul de l'intégrale parce qu'on vous a montré que la constante là elle va s'annuler après on n'aura pas besoin donc ça c'est la formule générale quand vous avez quand vous voulez primitives de la fonction x à la puissance n d'accord donc ici là notre puissance n là c'est 3 en appliquant ça donc on peut trouver facilement que la primitive de la fonction x à la puissance 3 là c'est 1 quart x à la puissance 4 si vous voulez vous pouvez dériver ça avec la constante puisque dériver de la constante ça fait 0 dérivé de x à la puissance 4 1 quart x à la puissance 4 donc le 4 là va descendre ici ça va faire 4 sur 4 et la puissance va diminuer de 1 donc ça va devenir x puissance 3 donc le 4 sur 4 là ça fait 1 donc 1 x puissance 3 vous voyez donc ça fait la primitive de x à la puissance 3 donc si vous avez déjà la primitive elle s'est gagnée donc il suffit juste de calculer les images de 3 et les images de 3 et 1 c'est à dire l'image de 3 et l'image de 1 avec la primitive et c'est tout après vous n'allez que faire la soustraction c'est simple donc facile ce que ça veut dire vous mettez un crochet ici encore parce que c'est la définition qui le dit vous mettez un crochet ici une fois que vous avez la primitive à l'intérieur du crochet voyez ici c'est la fonction petite f mais à l'intérieur du crochet c'est la fonction grand f c'est à dire la primitive la primitive sans la constante vous n'avez pas besoin de la constante donc 1 sur 4 x 1 k x à la puissance 4 donc c'est 6 c donc intégrer le seul problème c'est trouver la primitive c'est tout si vous avez la primitive le reste c'est facile donc les bornes c'est 3 et puis 1 donc pour calculer on fait l'image de 3 en utilisant cette fonction la 7 primitive moins l'image de 1 à travers cette primitive c'est simple donc l'image de 3 là je remplace le x là par 3 donc j'aurai 1 k de 3 à la puissance 4 maintenant l'image de 1 ça fait 1 k de 1 à la puissance 4 3 à la puissance 4 ça fait combien c'est comme si c'était 3 au carré ça fait 9 c'est comme si c'était 9 x 9 c'est ça qui fait 81 sur 4 moins maintenant 1 quelle qu'en soit la puissance ça reste toujours 1 donc ça fait moins 1 k donc 81 moins 1 puisque c'est même dénominateur ça fait 84 c'est ça qui fait 20 voici l'intégral c'est vraiment simple non on a l'intégral de 1 à 3 de x à la puissance 3 d de x c'est ça qui fait 20 donc l'intégral de x à la puissance 3 par rapport l'intégral de x à la puissance 3 par rapport à x de 1 à 3 égale à 20 c'est bon normalement avec cet exemple je ne devais plus continuer avec les autres mais bon on s'attaque à l'autre quelle est la dérivée dérivée du cosinus la dérivée du cosinus ça fait moins sinis on est d'accord dérivée du cosinus ça fait moins sinis donc donc et la primitive du sinis ça sera moins cosinus si vous dérivez cosinus ici dérivée du cosinus ça fait moins sinis donc on aura moins 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 sinis ça va faire plus sinis de x donc vous avez la primitive primitive de sinis de x ça fait moins cosinus de x plus une constante et la constante on s'en fout donc vous faites si vous avez déjà la primitive cette forme vous connaissez la suite il suffit de mettre le crochet et puis de mettre la borne la borne ici c'est 0 à 8 tiers 8 tiers en haut 0 en bas donc la primitive c'est moins cosinus de t donc je calcule ça en remplaçant d'abord par les pi tiers donc moins cosinus de pi tiers moins c'est f de la borne supérieure moins f de la borne donc c'est moins là c'est ça qui se trouve au milieu ici voilà cosinus de 0 ok donc moins 1 demi moins moins 1 voilà donc ça va faire moins 1 demi plus 1 ça fait 1 demi d'accord voici l'intégrale de siniches de x siniches de t par rapport à t de 0 à 8 tiers ça fait 1 demi l'autre l'autre expo de x alors expo c'est la fonction sa primitive quand vous dérivez expo de x ça donne lui-même donc ça fait que pour expo là c'est facile donc primitive de expo c'est expo lui-même donc est-ce que vous avez besoin quand vous expliquez encore davantage non je pense pas voilà vous prenez seulement entre entre moins 1 et puis 1 voilà c'est la borne qu'on nous a donné donc on applique donc expo de moins 1 voilà donc je passe et l'autre 1 1 1 sur x quelle est la fonction dont la dérivée donne 1 sur x ça vous rappelle pas quelle chose l index l index quand vous dérivez ça donne 1 sur x c'est d'ailleurs même c'est la définition de la fonction l index donc on ajoute une constante donc en appliquant cette formule on peut écrire comme ça et les bornes c'est comme moins 3 et puis moins 3 moins 4 donc la première borne par contre ici les pièces c'est la valeur absolue parce que l on peut pas avoir l index qui est négatif il faut que le x soit positif donc c'est pour cela on a mis valeur absolue de x ici donc dérivée de l index ça fait 1 sur x mais la primitive de 1 sur x normalement ça doit être l index valeur absolue de x en tout cas le x ce qui est ça doit être positif forcément donc ce pouce là on a mis ça comme ça parce qu'on a pas elle indique quelque chose qui est négatif ça n'existe pas voilà donc en substituant les bornes là voici ce qu'on va obtenir l index valeur absolue de moins 4 moins l index valeur absolue de moins 3 donc on aura la réponse je pense que c'est clair la définition est vraiment claire donc on va attaquer les théorèmes maintenant et le premier théorème si on prend une fonction f une fonction numérique définie et continue j'insiste sur la continuité la fonction doit être définie et continue sur i si ce n'est pas continue ça ne va pas donc pour tout réel pour tout réel a élément de notre intervalle i là la fonction définie par intégrale de a à x de f de t d de t est la primitive de f sur i pourquoi et qui s'annule en a vous voyez parce que la bonne supérieure ici c'est x la bonne supérieure c'est x donc si je prends donc si je prends la fonction g de x primitive tout x associé primitive de x et de de f de t alors entre les bonnes a et pi x c'est la fonction qu'on vient de définir ici g g de x égal f de x parce qu'on sera obligé de remplacer ça fera la primitive de f à prendre entre la bonne x et puis a on est d'accord ça c'est la définition même de la primitive on vient de voir voilà donc on a remplacé le t là par x pour avoir ça et on a remplacé après le t là par a pour avoir ça donc c'est ça la définition de la primitive primitive de la fonction f de t à prendre entre la bonne x et puis a donc grand f primitive de fonction f grand f de x moins grand f de a maintenant ce f là est une primitive de ce f là si vous prenez g de x égal à g de a en utilisant cette fonction vous calculez g de a on va voir ce que ça va donner vous allez remplacer puisque ça c'est d'office une constante il n'y a pas de x là-bas donc ça sera g de a égal à f de a moins f de a égal à 0 donc ça c'est pour démontrer un peu la définition qu'on a donnée ici donc cette définition là c'est juste une fonction c'est une primitive de f qui s'annule en a si vous calculez l'image de cette primitive l'image de a en utilisant la primitive ça va faire 0 c'est ce que ça veut dire ensuite deuxième propriété encore des propriétés relatives à l'intervalle d'intégration maintenant on prend la fonction petite f une fonction f qui est continue définie ou continue chez i et le point a b c trois éléments du même intervalle i donc on a un intervalle i et on prend trois trois nombres dedans trois éléments dans l'intervalle i donc si vous prenez on va faire prise de propriété donc premièrement si vous prenez intégrale de a à a f de x ça fait 0 parce que là vous n'allez pas bouger c'est comme si on vous disait la distance entre là où vous êtes et là où vous êtes ça fait 0 vous n'allez pas bouger donc intégrale entre a et puis a si les bonnes sont les mêmes ça fait 0 c'est ce que ça veut dire et maintenant si on prend l'intégrale entre b a et f de x de x ça sera l'opposé de l'intégrale entre a et b f de x de x donc voilà pourquoi les bonnes là c'est important si c'est entre a et b c'est pas même ce que si c'est entre b et a c'est carrément l'opposé ce que ça veut dire ici b a a b vous voyez voilà faut faire attention troisième propriété maintenant on va utiliser tous les trois points a b et puis c si vous prenez intégrale de a à b f de x de x plus intégrale de b à c f de x de x ça égale à intégrale de a à c f de x de x l'opposé aussi est vrai l'inverse donc c'est comme si je vous disais par exemple on a trois points a a b et puis c et b là est compris entre les a et c donc si vous voulez l'intégrale entre a et puis c vous pouvez dire que c'est la somme de l'intégrale entre a et b plus intégrale plus intégrale entre b et c c'est comme si on vous dit distance entre les points a et les points c avec les points b qui est au milieu donc la distance entre a et puis c c'est la somme des distances entre a b plus et la distance entre b et c distance a c sera égale à donc distance a b plus distance a c et distance b c pardon c'est ce que ça veut dire donc si vous avez un gros intervalle et vous voulez s'en descendre ça marche aussi donc a entre a et b plus b c vous voyez ici la borne supérieure ici c'est b la borne inférieure ici c'est b donc c'est comme si on est venu mettre b au milieu là donc tout ça là on peut aller directement pour dire que ça va être intégrale entre borne a et puis borne c directement en en quittant les points b voilà la somme de ces d là égal à ça donc si vous avez si on vous dit de faire l'intégrale aussi et entre par exemple je prends les points d et puis 4 vous pouvez dire que ça fait l'intégrale entre d et d plus d 4 intégrale entre d je prends et on vous dit de faire l'intégrale entre 0 et 4 pardon vous pouvez décider de faire l'intégrale entre 0 et d et puis vous additionnez avec l'intégrale entre d et puis 4 voilà donc votre intégrale 0 à 4 vous avez divisé ça en d pour faire 0 d d 4 ça marche aussi ce que ça veut dire et vous peut-être on va voir un exemple où ça sera utile pour vous de faire ça voici un exemple intégrale entre la bonne c'est 1 et 4 valeur absolue de x moins d voici ce qui est intéressant donc valeur absolue de x moins d et le problème ici qui se pose ici ce problème là vient de la valeur absolue parce que valeur absolue implique que c'est positif donc il y a des moments où c'est positif il y a des moments où c'est négatif donc il faut vérifier tout de suite à quel moment x moins d là est positif et à quel moment x moins d est négatif avec ça vous allez faire votre intégration donc si vous prenez là où ça s'annule x moins d là où ça s'annule c'est d donc pour dire qu'entre 1 votre bonne il ne faut pas oublier la bonne c'est entre 1 et puis 4 donc de 1 jusqu'à d ce qui sera ce qui est à l'intérieur là sera négatif laissez-vous comprenez entre 1 et puis 2 ça sera négatif parce que ça le x sera inférieur à 2 donc quelque chose inférieur à 2 moins 2 ça sera négatif maintenant de l'intervalle 2 jusqu'à 4 ce qui est à l'intérieur là sera positif donc il faudra travailler avec en conséquence voici un peu c'est ce que je viens de dire nous pouvons donc diviser l'intervalle là l'intégration de 1 à 4 là en deux parties la première partie là où x est inférieur égal à d donc c'est dédié de 1 à d après l'autre intervalle ça sera là où x est supérieur à d donc ça fait de d à 4 donc pour la première partie intégrale de x variable absolue de x moins d d de x à prendre entre 1 et puis d si on a décidé de prendre le premier intervalle là entre 1 et d donc ça va donner d moins x parce que valeur absolue valeur absolue d x moins d dans l'intervalle si x est élément de l'intervalle 1 et puis d là comme c'est négatif ça valait absolu va donner moins lui-même ça c'est un truc de la troisième et c'est les gens qui comprennent donc moi j'ai remplacé la valeur absolue de x moins d là j'ai remplacé ça par d moins x parce que dans cet intervalle de 1 à d là dans cet intervalle x moins d est négatif donc sa valeur absolue c'est son opposé donc je mets un moins à cause de la valeur absolue pourtant c'est simple donc pour enlever la valeur absolue je mets un moins parce que tout simplement c'est négatif dans l'intervalle 1 à 2 il faut faire attention donc le x va devenir moins x c'est le moins x là le moins 2 va devenir 2 c'est le qui est là donc intégral des valeurs plus de x moins d entre 1 à 2 ça fait intégral de d moins x d entre 1 à 2 puis 1 à 2 voilà donc primitive maintenant on sait c'est la primitive de ça primitive de d ça fait des x on le sait primitive de moins x donc ça va faire moins 1 demi x au carré donc le moins 1 demi c'est ça qui fait moins 0 5 x au carré donc apprendre entre 1 et puis 2 donc si on remplace par 2 d'abord on aura 2 fois 2 4 moins 2 au carré ça fait 4 divisé par 2 ça fait 2 donc 4 moins d et on remplace maintenant par 1 le moins qui est là donc 2 fois 1 ça fait d x 1 à la puissance d ça fait 1 fois 0 5 ça fait 0 5 donc ça fait d moins 0 5 donc au fin vous allez avoir d moins 1 le moins moins d ici le moins ici et puis le moins bon vous pouvez dire ici moins d d moins 0 5 ça va faire combien 1 5 non c'est ça et l'autre d et l'autre si vous remplacez d moins 4 moins d ça fait d donc d moins 1 25 normalement ça doit faire 0 25 je me suis trompé normalement ça 0 25 je pense bon il faut corriger ok donc on va prendre maintenant pour la deuxième intervalle la deuxième intervalle il fait quoi c'est entre 2 et puis 4 alors entre 2 et 4 x moins d sera positif donc ça va la absolue dans lui même donc dans ce cas intégral entre 0 et puis d à 0 et moins d intégral entre 2 et 4 de x moins d ça sera intégral entre les bonnes d et 4 de x moins d voilà valet absolu de x moins d ça fait x moins d lui même parce que dans cet intervalle de d à 4 là x moins d est positif donc on remplace par 4 puis on remplace par d en faisant le moins et la primitive de x moins d primitive de x ça fait 1 demi de x au carré c'est ça qui fait 0,5 x au carré primitive de d de moins d là ça fait moins d x donc les d et les 4 on remplace et 4 au carré ça fait 16 16 divisé par d c'est ça qui fait les 8 là voilà les premiers 8 maintenant l'autre 4 fois d ça aussi ça fait 8 donc on va avoir 8 moins 8 ça 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 va faire 0 maintenant on remplace par les d d d au carré ça fait 4 4 divisé par d ce qui multiplie par 0 et 5 donc ça fait d et d fois d ça fait 4 donc moins 4 donc ici 8 moins 8 ça ça fait 0 maintenant d moins 4 à l'intérieur de l'intervalle là ça va faire moins d et puis le moins qui est dehors là ça fait plus 2 donc le tout va faire plus 2 donc on additionne maintenant avec cette formule cette dernière formule là on applique cette dernière formule et on aura intégrale de 1 à 4 des valeurs absolues de x moins de d d x ça fait intégrale de 1 à 2 valeurs absolues de x moins d x moins d d d x plus intégrale de 10 à 4 valeurs absolues de x moins d d x donc ça fait 0 5 plus 2 ça fait 2 5 ici je ne me suis pas trompé c'est 0 5 exactement bon il faut vérifier les calculs ce qui m'intéresse ici c'est la procédure c'est la méthode ok donc on a décidé de diviser ça en 2 intervalles pour pouvoir s'en sortir une autre propriété ici propriété les points 1 d 2 propriété relative à la fonction intégrée la fonction qui est intégrée elle-même donc là je prends des fonctions numériques f et pi g qui sont définies et bien sûr continues sur un intervalle i si on prend maintenant deux éléments de cet intervalle i là c'est à dire a et pi b si je prends en première position intégrale de a à b de la somme des deux fonctions là les petites fonctions f et pi g je peux s'indescendre faire intégrale de f à part et pi intégrale de g à part voilà donc ça fait f ici et pi g ici donc si vous voulez par exemple intégrale de x au carré plus 5x vous pouvez faire intégrale de x au carré à part et puis venir faire intégrale de 5x à part après vous pour rassembler les deux c'est ce que ça veut dire pour tout alpha éliminé de a maintenant si vous voulez faire alpha f de x intégrale de ça bien sûr alpha c'est une constante donc vous pouvez juste mettre la constante là au dehors vous pouvez mettre la constante là au dehors et calculer votre intégrale de f de x tranquillement troisième propriété maintenant on prend regardez bien on a dit a est inférieur à b a est plus petit que b ça c'est important a est plus petit que b donc si la fonction elle est positive f de x est supérieur aux a la 0 donc pour tout x qui est pris entre les points a et b n'oubliez pas que a est inférieur à b voilà alors si on dit que l'intégrale de f de x égale à 0 ça équivaut à dire que f de x lui-même égale à 0 voilà pour tout x élément de a à b l'intégrale a à b l'intégrale est 0 ça veut dire que la fonction aussi est 0 c'est ce que ça veut dire quatrième propriété toujours dans les mêmes maintenant même chose on prend maintenant a est inférieur à b et deux fonctions f et g f qui est plus petit que g f de x est inférieur ou égal à g de x pour tout x élément de a à b donc si f est plus petit que g alors f intégrale de f de x de dx sera aussi inférieur à intégrale de f de x de g de x le bon c'est entre a et b et a est plus petit que b il faut faire attention par exemple tout de suite on a fait des exemples des intégrales où la borne là la borne supérieure là est plus plus petite par exemple on a fait l'intégrale de 1 à moins 1 par exemple donc là dans notre cas la borne inférieure là va être plus petite que la borne supérieure c'est la règle ici pour que ça ça marche donc vous pouvez utiliser cette propriété là aussi pour faire des démonstrations après donc si f est plus petit que g alors intégrale de f sera plus petite qu'intégrale de g c'est tout on part maintenant en varie absolue toujours a est plus petit que b si on prend intégrale la valeur de toute l'intégrale ça sera inférieur ou égal à l'intégrale de la valeur absolue de f de x il existe des propriétés pour vous on va parler d'un troisième point il s'agit d'une inégalité de la moyenne donc ici on va parler de de la moyenne si on prend on appelle la moyenne de la fonction petite f sur l'intervalle a à b on met petite f et puis on met barre ici intégrale de a à b f de x qu'on va multiplier avec celui-là avec cette fraction 1 sur b moins a passez la moyenne de la fonction on a dit sur bon a b une égalité de la moyenne si f admet un minimum et un maximum un minimum et un maximum bien sûr sur l'intervalle a à b dans ce cas on peut avoir cet encadrement c'est comme si on est juste venu multiplier ici par l'ensemble b moins a b moins a donc si vous multipliez ici par b moins a ça ça va c'est simplifié donc ça va rester juste l'intégrale donc en multipliant le minimum c'est m petit m le maximum c'est grand m on le multiplie partout par l'ensemble b moins a b moins a donc on peut avoir cet encadrement de l'intégrale voilà donc si la fonction f admet un minimum et un maximum là je parle du petit f ok si votre fonction admet un minimum et un maximum vous pouvez avoir un encadrement de la primitive là parce que là c'est la primitive on a encadré combien entre les bonnes a b voilà vous pouvez avoir un encadrement de la primitive donc si on vous demande d'encadrer une primitive quelconque il faut penser à ça il faut penser à cette formule donc autrement dit la moyenne là est comprise entre le minimum et le maximum de f voilà la moyenne et la fonction qui est logique non ok voici quelque chose encore d'intéressant intégration par partie ça ça fatigue aussi les élèves tout le temps c'est quelque chose de très simple ok si on a des fonctions u et v des fonctions définies ou continues dérivables sur un intervalle grand i vous rappelez de la formule de la dérivée du produit dérivée du produit dérivée de u fois v ça fait u prime fois v plus v prime fois u donc dans ça là ça c'est juste un rappel vous connaissez cette formule là déjà dérivée d'un produit u fois v dérivée de u fois v donc u fois v de tout près ça fait u prime fois v plus v prime fois u donc ça c'est déjà connu maintenant dans cette formule nous allons tirer ça ou ça peu importe ça marche donc si on peut décider de tirer ça là v prime de x u de x ou encore u de x v prime de x donc ça va faire ça u v le tout prime moins cet ensemble là donc nous on va exploiter cette opportunité là pour parler d'intégrale donc finalement on obtient intégrale si on met intégrale parce que vous vous rappelez dans la formule on a dit si ça égale à ça donc intégrale de ça sera intégrale de ça aussi et on peut scinder si on peut scinder la subtraction on peut scinder l'addition on peut scinder aussi la subtraction donc si vous mettez intégrale des cellules là entre les bonnes a et b u v prime ça sera intégrale de u v le tout prime moins intégrale de v u prime donc intégrale de ça ça est là mais intégrale de celui là vu que c'est u v le tout prime dérivé de u v prime c'est u v lui même donc on prend la primitive je dis dérivé primitive de u v prime là c'est u v lui même quelle fonction il faut dérivé pour avoir u v prime c'est u v donc le u v cette forme là sera la primitive de u v prime donc là on met directement ici la primitive u et puis v et on prend entre la bonne b et puis a b c'est lui l'exemple maintenant moins ça ok voici des exemples pour utiliser cette formule on va essayer voir je remets la formule ici voici les exemples ici on va essayer ça en divisant l'intégration par partie c'est à dire cette formule on peut essayer donc là ce qu'il vous faut ici il suffit de pouvoir détecter où est le u et où est le v près ou autrement dit où est le u et où est le v donc si on prend le premier exemple x expo de x x expo de x on peut dire que ça fait x expo de x moins intégrale expo de x pourquoi parce que si on considère que le x ici c'est ça qui est c'est ça qui est le u peut-être on peut dire que c'est x là qui est u maintenant expo là c'est ça qui est v prime voilà donc là on aura u ça sera x lui-même maintenant v ça sera aussi expo de x puisque la primitive de expo de x qui est notre v prime ici sera expo donc voici pourquoi on a expo on a x expo de x maintenant le v on avait dit que le v c'est expo de x non puisque v prime c'est expo de x voilà expo sa dérivée c'est lui-même et sa primitive c'est lui-même aussi maintenant le u prime comme le u notre u ici c'est v c'est x x prime ça fait 1 voici pourquoi on a 1 ici voilà et expo de x là l'intégral d'expo de x c'est expo lui-même ça c'est un truc vraiment très simple donc on aura finalement expo de x expo de x moins expo de x c'est ça qui est écrit ici x expo de x moins expo de x plus une constante on va juste remplacer entre les bonnes 0 et 1 pour avoir chose donc le reste je suppose que vous pouvez faire sinus on va essayer avec plus de détails ici x sinis de x à prendre entre les bonnes 0 et u de mu et ici on va prendre notre u de x égale à x donc u prime sera égale à 1 parce que on a besoin d'identifier la fonction u et la fonction v d'accord on a le v prime là le u on a déjà identifié c'est le x c'est nous on a décidé voilà vous pouvez décider que votre votre u c'est c'est sinus aussi ça ça peut marcher aussi mais nous on décide que notre u de x c'est x ici et notre v prime v prime de x c'est sinus plus de x donc si u de x égale à x u de x égale à x parce que c'est ça on cherche d'abord on cherche à à faire exploiter cette formule si u de x égale à x donc u prime de x sera égale à 1 parce que dérivée de x égale à 1 maintenant v prime de x là on a dit que ça fait sinus de x donc on part c'est v de x v de x x sera égale à si v prime ça fait x quelle est donc la primitive de sinus de x c'est bien moins cosinus de x donc si v prime de x égale à sinus de x donc v de x sera égale à moins cosinus de x et maintenant on exploite la formule à fond donc on aura intégrale de x sinus de x x sinus de x de x sera égale à ça c'est quoi le u et puis le v où est le u le u c'est x voici le x où est le v moins cosinus de x voici le moins voici le cosinus de x donc ça on en sait c'est ensemble là d'abord faut pas faut pas vous en mettre avec les bonnes mais si vous voulez vous pouvez mettre les bonnes après ici on a besoin de quoi moins on va vous expliquer comment c'est plus c'est moins là il est devenu plus ici le v de x c'est quoi c'est moins cosinus de x donc vous comprenez tout de suite que c'est ce moins de cosinus là qui est sorti ici pour transformer ce moins là en plus qui est là le u de x u de x c'est 1 donc pas besoin de mettre donc voici l'intégrale donc là il suffit juste de mettre entre les bornes là 0 et puis racine de 2 et puis pi demi et puis vous êtes bon je veux pas faire ça vous pouvez faire tu veux de mettre juste les bornes voilà et l'intégrale de ça là aussi vous connaissez quelle est la primitive de cosinus de x c'est quoi vous dérivez pour avoir cosinus sininus non voilà donc vous allez avoir moins cosinus de x plus sininus de x et puis vous mettez les bornes encore maintenant c'est l'un de x là vous décidez votre u de x si vous décidez que le u de x parce qu'on veut ça le u de x égale à l'un de x donc u prime sera 1 sur x maintenant votre si vous avez décidé que votre u de x c'est l'un de x alors votre v prime forcément sera 1 parce que là c'est l'un de x fois 1 qui est là donc v prime égale à 1 donc si v prime égale à 1 alors v sera égale à x donc on exploite maintenant la formule u fois v le u c'est quoi c'est l'un de x le v c'est quoi c'est x donc x l'un de x ça c'est fait intégrale maintenant dans l'intégrale on aura quoi le moins ici le moins est là on aura v et puis u prime où est v v c'est x donc voici x le u prime c'est quoi u c'est ln u prime c'est 1 sur x donc 1 sur x et x fois 1 sur x ça ça va c'est simplifié ça va faire 1 donc intégrale de 1 voilà primitive de 1 c'est quoi on dérive pour avoir x primitive de 1 c'est x donc la totale donc ça va faire x ln de x moins x maintenant vous mettez les crochets là et puis vous mettez les bonnes vous pouvez calculer maintenant primitive et intégrale de ça c'est simple de x fois 1 sur x là ça va se simplifier ça va faire 1 je répète ça pour que vous comprenez donc le 1 là intégrale de 1 vous cessez la primitive de 1 et cette primitive c'est x voilà donc si tout ça là sera transformé à x vous allez avoir x ln de x moins x maintenant que vous prenez entre les bonnes 1 et puis expo de 2 n'oubliez pas expo de ln de quelque chose qu'est-ce que ça donne puisque expo et puis ln c'est des fonctions réciproques on a déjà parlé de ça ici voilà donc ça va donner ça et vous transformez je pense que c'est tout hein donc cette vidéo là c'est la première partie du chapitre voilà il y a une deuxième partie qui va venir et qui va mettre fin au chapitre pour cette première partie c'est juste les propriétés les règles les définitions j'espère que vous avez compris donc on va se donner rendez-vous pour la deuxième partie pour aller plus en profondeur encore merci beaucoup et pour la deuxième partie – Sous-titrage FR 2021